C'est le Yoroswag, le père de la nation, l'artiste du peuple, chante pour le président du peuple. Fatih Pétan, le peuple d'abord, le père de la nation, le président du président. Tous les gars ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi que j'ai convoqué de manière urgente le Conseil de Discipline extraordinaire pour statuer sur ce dossier. Après débat et délibération, nous avons confirmé le titre en excluant définitivement d'École Saint-Georges, les élèves cisidentifiés, le procès-verbal faisant froid. Je tiens à informer l'opinion publique que sur instruction de son Excellence le ministre de l'EPST, que ces élèves inciviques et immoraux sont interdits d'être inscrits dans les écoles sur toutes les tanguis du territoire national. Si d'autres écoles concernant d'autres élèves de notre école sont dénichés, nous ne tarderons pas à appliquer les mêmes dispositions. Quant à la vidéo des élèves danseurs et danseuses, comme je vous l'ai dit tantôt, les autorités de l'EPST vont livrer, une fois qu'ils enquêtent après la fin, les conclusions de leur travail et vous seront communiquées. Cependant, cette danse a été produite devant notre école. Elle a une fois terminé les manges du collège. Et nous voulons que les autorités, tant scolaires et judiciaires, mettent la main sur cette bande timoureuse. Faites à Kinshasa le 7 septembre 2020. Faites à Kinshasa le 7 septembre 2021. M. le ministre, vous avez personnellement suivi cette question de la vidéo pornographique des élèves publiée sur le réseau social depuis dimanche. Est-ce que vous êtes satisfait de la résolution ou de la sanction qui a été présente ? Madame, je devrais me rassurer personnellement en faisant une descente sur le lieu. Vous le constatez bien, on est au collège Saint-Georges. C'est l'école qui est fréquentée par ses élèves qui ont été identifiés sur une vidéo. Cette fois-là, en qualité d'acteur pornographique. Et ils nous ont livré cette scène qui a choqué toutes les sensibilités parce que la vidéo a fait le tour du monde. Et puisque je tiens au redressement et à l'assainissement des milieux scolaires, je devrais personnellement arriver ici pour voir de quelle manière ce cas a été géré. Comme vous venez de le suivre, ces élèves bien identifiés sur la première vidéo viennent d'être exclus définitivement de cet établissement public scolaire. Parce que, comme on l'a dit, ce sont des immoraux. Ils ont transformé les milieux scolaires en sites hollywoodiens de tournage de films, même pornographiques. Et quand vous voyez la manière dont ils se sont livrés, vous comprenez que ces élèves sont très dangereux. Quel que soit leur âge, si ce sont des mineurs, je crois que la loi sur la protection de l'enfant, qui organise la protection sociale, pénale et juridique des enfants, s'en occupera parce qu'il y a aussi des aspects pénaux. Mais ici, nous venons de prendre des mesures disciplinaires, des mesures administratives, telles que les prévoient nos textes, et ils sont exclus. Pour le reste, dans le deuxième groupe de la vidéo, les enquêtes se poursuivent pour identifier encore ces élèves, parce qu'ils doivent subir également la même rigueur de la loi. Les autres, c'est-à-dire tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous allons également saisir les autorités judiciaires pour qu'ils prennent en charge les aspects pénaux. Pour la simple raison que certaines scènes se sont déroulées dans certaines habitations. Il y a des gens qui ont offert à ces mineurs, à ces élèves, des locaux pour se livrer à ces scènes. Et d'autres se sont donné le plaisir de les filmer et de diffuser. Alors, on devra établir la responsabilité de tout un chacun, que ce soit les parents. Je crois que la justice a plus de pouvoirs et plus de marge de manœuvre que nous. Nous allons déposer le dossier en justice, et les enquêtes vont se poursuivre pour la prise en charge pénale de ces délinquants mineurs. Et pour les autres, nous continuons à les identifier au niveau de nos écoles. Et d'ici là, les sanctions seront également prises, ils seront identifiés, ils vous seront présentés. Donc, voilà ce qui a été fait. Et nous devrions normalement frapper fort comme on l'a fait, parce qu'on vient de nous signaler qu'il y a eu un cas pareil dans un autre établissement à Saint-Édouard. Et les chefs d'établissement avaient pris ses dispositions. Il y a même des parents qui se sont permis d'attraire en justice les chefs d'établissement pour avoir exclu ses enfants, avec la complicité de leurs parents. Et nous allons suivre de près ces cas, et accompagner de manière à ce que les milieux scolaires soient totalement assainis. Quand on envoie un enfant à l'école, c'est pour qu'il soit méblé de toutes les compétences morales, intellectuelles, pour qu'il soit capable de prendre en charge l'avenir de ce pays. Et c'est aujourd'hui que ça doit se passer. Les pestes, c'est la base. Et donc, nous serons intraitables face à ce cas d'immoralité. Deux messages. D'abord, quel est le message que vous adressez aux parents, parce que c'est aussi une question de responsabilité, l'éducation depuis la maison, l'école vient en complément, mais également à tous ces élèves, vos enfants qui vous suivent. Bon, je ne peux pas me mettre ici pour commencer à rappeler les devoirs des parents envers leurs enfants. C'est connu. L'école fait ce qu'elle peut faire, mais dans chaque milieu social, dans chaque environnement, il y a des règles. Si l'enfant a échoué l'éducation dans la sphère familiale, mais ici, à l'école, nous allons prendre toutes les dispositions pour les redresser. Mais si l'école n'est pas capable de rendre l'enfant moins dangereux, ni meilleur, nous allons prendre les traitements qui s'imposent, les mettre même à l'exposition de la suite, parce qu'il devient dangereux pour tous les autres. Je sais qu'il y a des parents, malgré l'immoralité et la gravité de ces faits, vous comprenez que l'instinct naturel serait de toujours prendre des faits à cause de leurs enfants. Donc, on n'en veut pas entrer dans ce débat-là. Ici, nous avons pris les responsabilités qui s'imposent. Et même en droit, il y a la responsabilité civile des instituteurs à l'égard des élèves et nous nous sommes assumés sur tous les plans. Sur le plan administratif, pédagogique et même juridique. Les aspects judiciaires seront réglés par les instances judiciaires. Merci. Donc, vous avez compris. Vous avez compris. Nous sommes au collège Saint-Georges dans la commune de Quintambo. des élèves sur les films pornographiques. Ce n'étaient pas des finalistes, je rappelle, parce que je vois qu'il y a une petite confusion dans les commentaires. Ce ne sont pas des finalistes. Ceux qui filment, mais ceux qui dansent, oui, ce sont des finalistes. Mais ceux qui se filment en plein, voilà, ce sont des élèves de la cinquième littéraire bien identifiée et de la troisième année littéraire. Donc, la décision a été prise. Ces élèves sont renvoyés définitivement et mesures données renvoyées dans tous les chefs des établissements, auprès des chefs des établissements pour qu'ils ne soient plus inscrits pour étudier. Voilà donc la décision qui a été prise par le chef de l'établissement en complicité, avec le ministre de l'Épesté. Oh, je suis un peu distraite là. Au revoir. Ben voilà. Ça a été fait. Comme ça. C'est le père de la nation. L'artiste du peuple. Chante pour le président du peuple. Fatih, pétons le peuple d'abord. Le père de la nation, le président du président. Tous les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans pitié, c'est l'heure de travailler avec les gens qui vont travailler pour le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...